Coucou les copains, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière parce qu'en fait je vais vous montrer ma morning routine que je fais depuis presque deux semaines maintenant. Donc j'ai repris un bon rythme. J'espère que ça va vous plaire parce que moi ça me tient à cœur et je vous montre un peu le côté productif de mes nouvelles journées. Maintenant mes journées sont très organisées. En fait j'organise mes journées la veille au soir avant d'aller dormir et avant de faire mes laitures du soir. Je prends une dizaine de minutes pour bien planifier ma journée du lendemain. Donc aujourd'hui j'ai oublié de mettre un rendez-vous en plus parce qu'hier j'étais tellement dans le rush pour vous sortir cette vidéo que j'ai oublié de remettre un rendez-vous. Donc là il est 11h27. Je dois coiffer à 11h30. Coiffure. Tac. Donc là vous voyez normalement je mets 7h. En fait ça c'est mon planning que j'avais en 2021. Donc c'est les heures à peu près auxquelles je me lever. Donc maintenant comme je ne vais pas perdre le rythme, là j'essaye de me lever à 8h parce qu'avant je me levais tout le temps à 10h, 11h. Donc je commence à me lever à 8h, 9h et comme ça progressivement je vais arriver à 7h du matin. Donc c'est pour ça que vous voyez je ne change pas les heures. Donc tous les jours vous pouvez le voir, c'est toujours 7h du matin mes réveils. Donc voilà. Donc là du début de la journée, il est déjà midi comme on peut le voir ici. Donc ce que je vais faire, d'abord dans un premier temps, c'est faire mes affirmations positives. Attirer que des ondes positives pour pouvoir vivre une bonne journée et être épanouie tout le long de notre journée. Au niveau des affirmations positives, c'est très très simple. Moi j'ai fait des petites playlists YouTube justement pour pouvoir m'aider. Comme vous voyez il y a le code et tout. Donc ma playlist elle est là. Donc il y a tous les matins. Donc c'est un peu le rituel que j'ai chaque matin. C'est-à-dire prière, affirmations positives, méditation. Juste en haut ici, attendez je vous cherche ça. Là, il y a mon intelligence. En fait, c'est des vidéos qui stimulent, on va dire, mon intelligence. Il y a deux vidéos en plus qui ont été supprimées dans la soirée je crois. C'est des vidéos qui stimulent mon intelligence. C'est des vidéos qui me motivent encore plus. Comme on est le matin, on va commencer par une vidéo d'affirmations positives. Et il faut savoir que les affirmations positives, plus vous en pratiquez, et bien plus votre état d'esprit est apte à en recevoir. Et plus vous vous mettez en condition pour les recevoir dans votre vie. Donc là, on va commencer les petites affirmations positives. Je vais un peu tout enchaîner pour que ça ne fasse pas redondant pour vous. Je ferai juste des petites pauses pour vous expliquer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une séance de 50 affirmations positives que vous allez pouvoir écouter dès votre réveil pour booster votre énergie et vous sentir bien toute la journée. Cette journée m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour mon évolution. Cette journée m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour mon émotion. Bon les amis, j'ai fini de faire ma prière. Mon développement personnel et tout. Donc tout ce qui est routine, écoute, je l'ai fait. Là, je vais valider la prière. Là, la lecture, je dois lire pendant 15 minutes. Donc je vais utiliser mon deuxième téléphone. Je vais me mettre un chronomètre. Et là, il faut que je me dépêche parce qu'il faut que je me lave, il faut que je me prépare. Parce que maintenant, même me préparer, je préfère le faire avant d'aller manger et tout. Comme ça, quand je descends, j'ai juste à manger et je suis déjà toute prête, genre coiffée, habillée, maquillée. Donc là, il me reste à faire la lecture, les stories sur Instagram. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est d'aller regarder les deux choses qui me font plaisir en ce moment. Moi, c'est la Range Rover. En fait, c'est ma voiture de rêve. Et c'est la voiture que j'aimerais avoir lorsque j'aurai rempli certains de mes objectifs. Au niveau de la visualisation, donc de la visualisation de vos objectifs, il y a l'écoute, mais il y a aussi les sens. Et le fait de voir une voiture comme ça, ça me procure tellement de bonheur qu'il faut que je le mette en avant tous les jours pour vraiment attiser cette visualisation, cette réalisation. Et après, pour mon anniversaire, j'ai envie d'aller à Londres. Je vous spoil parce que ce n'est pas encore programmé. J'espère que ça se fera. Londres, c'est la ville que j'ai toujours rêvée depuis que je suis toute petite d'y vivre. J'ai déjà parti une fois en 2018 avec l'école et j'espère repartir de moi-même, genre profiter de moi-même et tout. Donc voilà, une petite story comme ça, toute mignonne et je la mets dans ma story. Et comme ça, ça fait mes deux stories, voyage, immersion de la journée. Et après, ce que je vais faire tout simplement, c'est d'aller prendre un chronomètre et de mettre 15 minutes. Donc là, j'ai 15 minutes de lecture avant de faire mon lit et tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en accéléré et je vais faire mon lit en même temps. Comme ça, ça va me permettre d'aller me laver. On se retrouve lorsque je serai déjà prête. Ouais, comme ça, ça va moins me perdre de temps à papoter. Donc voilà, à tout à l'heure les copains. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Bon les copains, on a fini de nous préparer. Je suis toute prête. Là, on va faire ce que je fais actuellement. Donc tous les matins, dès que je me réveille, quand je suis déjà descendue et tout. Je vais d'abord prendre mon petit booster. Et en fait, c'est un truc incroyable. Genre depuis que je bois ça, j'ai beaucoup trop d'énergie. Et franchement, ça c'est pas mal. Donc il y a du maté à l'intérieur. Ce qui favorise les vitamines C et E. Après, il y a de la myrtille, il y a de la framboise et tout. C'est trop trop bien. Je prends un petit shot comme ça. Je vous avais dit que je ne buvais pas mes fonds, mais ce shot là, incroyable. Après, ce que je fais aussi qui n'est pas trop régulier, c'est que je prends un petit gumis ou une petite. Ça va dépendre de comment vous le prononcez. Donc c'est des vitamines C. Comme je sais qu'aujourd'hui, je vais avoir une journée un peu hyperactive. Je vais devoir me dépenser. Puisque comme je l'ai dit, je n'ai pas beaucoup de sommeil. Je préfère prendre ça au moment où ça m'évite les maladies et tout. Donc tac. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'en fait, je dois coiffer. Donc comme je vous l'ai dit, je dois coiffer. Donc je vais faire un truc assez rapide qui va me contenir dans le corps et tout. Donc je ne vais pas trop manger. Je vais faire un petit minceak à la tomate et à la banane. Je n'ai jamais testé. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Et je vais prendre un petit gâteau à côté ou un peu de fromage. Tout dépend de ce qu'on va faire. Eh les gars, je vous jure, c'est trop bon. Oh les gars, je vous jure, c'est trop bon. Je hais l'appar... Par contre, blague à part, je rigole avec vous et tout. Mais c'est vraiment bon. Je ne mangerai pas tous les jours, mais c'est vraiment bon. Ça va ? Ça va et toi ? Les gars, j'ai terminé de coiffer. Mais là, je suis à la bourre. Donc je passe vite fait un coup d'aspirateur. Je vais même prendre un vélo parce que je ne suis pas très loin. Mais je suis à la bourre. Il est déjà 5 ans. Mais si je suis fière de moi, j'ai coiffer rapidement. C'est bon, j'ai fini. Bon les amis, je suis bien arrivée. En fait, je ne voulais pas dire, mais c'était l'exposition des microscopes. En fait, que je suis venue voir aujourd'hui. Donc c'est hyper intéressant. Je vous ramène au début parce que j'ai commencé à regarder sans vous en parler. Ici, en fait, il nous explique un peu comment a été créé le microscope. Il nous explique justement les créateurs, tout ça. Et sincèrement, c'est hyper intéressant parce que ce n'est pas des trucs auxquels tu te poses des questions. Il y a des trucs comme ça. Donc ça, c'est ce qui est vu au microscope. Mais il y a des choses qu'on ne voit pas à l'œil, non ? Pour moi, c'est apercevoir la vue humaine. Donc la vision de l'œil. On voit le corps humain, la main, le doigt. Et jusqu'à un poil d'ortie. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça fonctionne au niveau de la vue. Et jusqu'à ce qu'on peut observer. Et là, je ne savais pas qu'en fait, au microscope, on pouvait observer des molécules d'ADN. C'est hyper intéressant. Genre, depuis, je m'intéresse à des petits trucs comme ça. Et là, par exemple, nous pouvons voir qu'il y a un microscope qui date de 1906 et qui vient de l'université de Caen. Donc vous pouvez voir comme ça. Franchement, je suis trop contente d'être là. Donc c'est une exposition qui se passe à Rouen. Pour ceux qui sont intéressés, ils sont là pendant deux semaines encore. Et franchement, si vous avez l'opportunité de venir et de vous enlèchir vos connaissances, faites-le parce que c'est trop, trop intéressant. Bon, les copains, je ne sais pas si vous me voyez. J'espère que vous me voyez. J'ai mis les écouteurs parce que je suis dehors. En fait, j'ai peur qu'il y ait trop de bruit de fond. Donc je vais vous faire un petit retour sur mon expérience et un petit retour sur ma journée. J'adore mes journées en ce moment. Franchement, je ne vais pas vous mentir. On n'adore que Dieu. Mais j'aime me réveiller le matin. Ça fait plaisir de voir que je reprends le sourire le matin. J'ai hâte de me lever tôt. J'ai hâte de me préparer, de me faire belle. J'ai hâte d'être à l'aise chez moi. J'ai hâte de faire ma petite prière, de faire ma petite routine. Franchement, je suis trop contente de mes journées en ce moment. Et j'espère justement qu'à travers cette vidéo, vous avez pu voir un peu à quoi ressemblent mes journées. Même si ce n'est pas forcément la journée type. Parce qu'habituellement, j'ai d'autres journées qui sont mieux que celles-là. Et là, j'espère que ma routine vous permettra de vous aussi vous motiver. Donc voilà les copains, je vous aime très très fort et je vous fais plein de bisous. Hey, it's me.